La Troisième Épitre Générale de Jean L'Ancien au Bien-Aimé Gaius, lequel j'aime dans la Vérité. Bien-Aimé, je souhaite par-dessus toute chose que tu puisses prospérer et être en bonne santé, c'est-à-dire comme ton âme prospère. Car je me suis grandement réjoui, lorsque les frères sont venus et ont attesté de la Vérité qui est en toi, c'est-à-dire comme tu marches dans la Vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'entendre dire que mes enfants marchent dans la Vérité. Bien-Aimé, tu agis fidèlement en quoi que tu fasses envers les frères et envers les étrangers, lesquels ont rendu témoignage de ta charité devant l'Église, lesquels si tu pourvois à leur voyage d'une façon selon Dieu, tu feras bien, parce qu'à cause de son nom ils sont partis, ne prenant rien des gentils. Nous devons donc recevoir de tels hommes afin que nous puissions être des assistants à la Vérité. J'ai écrit à l'Église, mais Dieu trèfle, qui aime à avoir la prééminence parmi eux, ne nous reçoit pas. C'est pourquoi, si je viens, je me souviendrai de ces actions qu'il fait, en débitant contre nous des paroles pleines de malice, et non satisfait de cela, il ne reçoit pas non plus les frères, et interdit à ceux qui veulent le faire et les chasseurs de l'Église. Bien-aimé, ne poursuit pas ce qui est mal, mais ce qui est bien. Celui qui fait le bien est de Dieu, mais celui qui fait le mal n'a pas vu Dieu. Démétrius a bonne réputation auprès de tous les hommes, et de la Vérité en soi, oui, et nous aussi, nous l'attestons, et vous savez que notre attestation est vraie. J'avais beaucoup de choses à écrire, mais je ne t'écrirai pas avec l'encre et la plume, mais je compte te voir d'ici peu, et nous parlerons face à face. Paix soit avec toi. Nos amis te saluent. Salut les amis, chacun par son nom. Sous-titrage ST' 501